concernant ce classico alors il y avait beaucoup d'incertitudes ces derniers jours concernant cristiano ronaldo il sera là ou pas alors le parti à 100% oui en fait c'est pas c'est pas une blessure il avait pris un coup lors de la finale du mondial des clubs contre grémio le club brésilien et voilà il avait pris un taquet dès le début de la rencontre il a été un peu ménagé ces jours-ci ma femme et ronaldo il est en forme il n'y a pas ça tu joues pas avec une déchirure tu joues pas avec une contracture un coup tu joues de nos jours ça va vite normalement oui normalement oui mais isco est pas dans une forme extraordinaire et gareth bale il est en forme est-ce que isco il semble pas le vent un peu tourné je n'en sais rien je ne parle pas avec isco donc non 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 de visu je l'aime bien mais j'ai pas de relation personnelle avec lui quoi et avec gareth bale tu as des relations personnelles encore encore moi pourquoi encore moi il parle à personne bale il est dans sa vie il sera avec lui ça ferait bale est la bête c'est pas mal mais bale c'est un super moi j'adore comme joueur et il est à tout cas il a une grande forme dis moi modric cross reviennent bien ah mais modric il en forme mais oh là là on en parle avec jonathan tout à l'heure dans l'arc et foot le match qu'il fait contre grévin c'est à dire que le match se joue comme modric le veut c'est quand le mec a tellement il contrôle le rythme du match il a le ballon face et c'est merveilleux quand il est comme ça mais après c'est qu'une question physique parce que modric la plupart des joueurs du réel ont un talent monstre quand ils sont bien physiquement bon bah ils sont difficile à battre quoi et c'est pareil pour le barça donc demain il n'y aura pas de l'équipe qui va perdre il n'y aura pas d'excuses je suis fait on avait beaucoup de blessés je suis fatigué non non ça sera uniquement une question footballistique je me demande si modric ce sera pas l'un des mecs les moins reconnus à sa juste valeur au cours de sa carrière on va le regretter une fois qu'il sera plus là on n'en parle pas assez de modric on n'en parle pas assez c'est un super joueur c'est sûr qu'on n'en parle moi je suis en pression quand on fait la liste des trois cas de meilleures milliers de terre en monde c'est quoi on parle plus souvent de tony croos parce qu'il est parce qu'il joue avec l'allemagne et qu'il y a justement est-ce que le monde va pas peut-être lui permettre encore de monter un cran dessus au niveau de ça dépend ce qu'il a déjà comment il a quel âge il a une bonne 31 32 là je crois qu'il a 29 non non il a il a il a 32 ans les mecs il est en septembre 85 ouais mais après non mais c'est un mec qui joue il peut jouer sur une jambe c'est à dire qu'il est tellement techniquement tellement fort que c'est pas cristiano je pense que c'est quelqu'un qui aurait beaucoup plus de mal à jouer avec des problèmes physiques puisqu'on sait qu'il mise beaucoup sur son explosivité sur sa puissance modric c'est quand même comme il pèse modric fred il doit faire aller mais il n'est pas lourd mais il est très musclé et il est très dur dans le contact aussi maximum aller 60 kg peut-être 65 il ya des absentes marques du côté du réel demain fredo ils sont tous là